... Nous l'avons toujours dit, nous sommes les porte-voix à la fois des usagers, dont on a très peu parlé quand même durant ce débat sur cet article premier. Nous sommes aussi les porte-voix des cheminots. Nous sommes contre ce passage en société anonyme et nous sommes opposés à la filialisation du groupe SNCF. Et puis, madame la ministre, je voudrais clore mon propos en vous disant que ce n'est pas en répétant à l'envie vos certitudes que vous êtes convaincante. Non, mais avec tout le respect que je dois à madame la ministre, mais je peux dire que quelqu'un n'est pas convaincant quand même. C'est aussi le fruit du débat et je crois qu'en tout cas, vous ne nous avez pas convaincus et je suis sûre que vous n'avez pas convaincu à un certain nombre de... Oui, mais c'est vous qui êtes ministre et c'est vous qui nous proposez ce texte. Ce n'est pas l'inverse. Alors moi, je ne sais pas si c'est caricatural de parler et de vouloir un vrai service public du ferroviaire. Je ne pense pas. Je pense que c'était important et que ce débat qu'on a eu était important et nécessaire. Moi, en tout cas, ce que je regrette, parce que je n'ai pas tellement vu forcément de caricatures, par contre, ce qui a manqué surtout, c'est des réponses. Parce que ce passage en SA, je le redis et je le redis encore une fois, on n'a toujours pas eu de réponse sur la raison de ce passage en SA. Puisqu'un resté en épique suffisait pour l'ouverture à la concurrence. Donc cette réponse, on ne l'a toujours pas eu. Donc je ne vois pas où est la caricature là-dedans et je me permets de reposer la question. Moi, je le redis après mon camarade Guillaume, nous n'avons pas eu de réponse. Et donc, je me dis que ce changement de statut entre les trois épiques en société anonyme, s'il n'y a pas une vraie raison, c'est que c'est purement idéologique et dogmatique. Et que quelque part, vous préparez autre chose. Une privatisation partielle, bientôt, ou totale, on verra. C'est les années qui nous le diront. Vous contestez notre légitimité, soit, entendu. Je suis, qu'importe, ce n'est pas grave. Les salariés de la SNCF se sont exprimés. Vous contestez aussi les modes de leur consultation. Voilà. Mais d'autres salariés se sont exprimés sur vos projets. Je pense notamment aux salariés d'Air France. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les salariés d'Air France ? La même chose. La même chose. Et je trouve que c'est une très bonne méthode quand on touche à une entreprise aussi importante que de consulter les salariés préalablement. Je pense que ça enrichirait notre débat. Alors, laissez-moi finir, M. Patria. Madame la ministre, je vous fais une proposition. Vous envisagez bientôt la privatisation d'ADP. Consultez les salariés d'ADP. Demandez-leur leur avis. Faites un référendum à l'intérieur de l'entreprise. Et ensuite, nous redisquerons ici de leur position. Je vous fais une proposition de méthode pour accroître la démocratie dans les entreprises. A chaque fois que vous modifiez une entreprise, vous faites un référendum, ce qui permettra de les éclairer. Et comme vous avez une force de persuasion énorme sur les salariés et sur nous, je ne doute pas que le résultat sera positif. D'abord, mes collègues l'ont dit, Madame la ministre, je n'y échapperai pas, vous n'avez pas répondu aux inquiétudes. Et vous n'avez pas répondu, et sans idolâtrie, il se fait que je vous ai écouté ce matin, je crois que c'est sur Public Sénat, vous étiez, et vous n'avez pas plus répondu. C'est-à-dire qu'on sent qu'aujourd'hui, vous vous retranchez derrière ce que vous affirmez comme étant la volonté de ne pas privatiser. Mais ce que depuis hier nous posons dans le débat, c'est que l'évolution de cet article premier A permettra demain la possibilité d'une privatisation. et qu'aujourd'hui, au lieu de sécuriser l'entreprise publique et de mettre les garde-fous pour empêcher demain des regroupements et amener à une privatisation et aux conséquences que l'on sait sur l'ensemble de notre territoire, eh bien, on laisse faire, et on y met, comme certains l'ont dit, de la souplesse. Sous-titrage ST' 501